bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023 j'espère que vous allez tous bien les amis voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance mensuelle on ira voir une première carte dominante ce qui va un petit peu gouverner votre moi avec le tarot des anges suivi du tarot de marseille tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie donc comme d'habitude gardez votre bon discernement prenez vraiment ce qui résonne je vous invite à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et pourquoi pas si vous connaissez le vénus pour compléter les informations et puis merci d'être là de votre soutien et fidélité à la chaîne donc je vous souhaite à tous une très belle guidance très belle lecture et c'est parti pour votre tirage coup les berceaux allez c'est parti qu'est ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mai les amis allez c'est parti allez qu'est ce qui domine pour les berceaux là allez qu'est ce qu'on a pour les berceaux ça fait beaucoup de cartes je voudrais une carte pour les berceaux pour ce mois de mai et ben la voici suffit de demander on a le 8 de terre les amis on a le 8 de terre et qu'est ce qu'on a en dos là on a le 9 de feu ok donc on vous parle en fait de ce mois ci d'investissement donc souvent les deniers c'est tout ce qui est matériel financier professionnel il ya vraiment cette notion de s'investir dans quelque chose de gagner en compétences de gagner en expertise dans quelque chose donc ça c'est ce qui va un petit peu dominer dominer votre mois il ya cette idée peut-être aussi d'apprentissage qui peut potentiellement être bien présent sur sur ce mois de mai une formation quelque chose comme ça on peut parler aussi de tout ce qui est de tout ce qui est comment je pourrais vous dire ça de tout ce qui est investissement dans tous les domaines d'investir son temps son énergie ses efforts pour progresser pour gagner en compétences vous voyez quelque chose comme ça ça signifie ça signifie aussi l'évolution et la progression sur quelque chose bon on va aller voir on va aller voir tout ça les versos c'est une belle carte c'est une belle carte allez on continue alors comment vous commencez votre mois les amis on va aller voir votre défi votre challenge ce mois ci qu'est ce qui ressort de positif la vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple la vie professionnelle les activités en général on va aller voir votre vie professionnelle familiale ok professionnellement relationnel les amis la famille les personnes qui vous qui vous entourent vos loisirs etc on va aller voir également le spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de mai roue de fortune intéressant alors vous commencez avec la papesse votre défi votre défi votre change c'est la mort les amis ok alors qu'est ce qui doit prendre fin en plus c'est le 8 de coupe en positif ok 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 bon qu'est ce qu'on a dans la vie sentimentale on a un 8 de bâton d'accord on a un 10 de bâton dans la vie professionnelle on a le mât dans la vie relationnelle vous avez un tirage de dingue les berceaux là qu'est ce qu'on a on a un 5 de denier en spirituel ok ça marche et vous finissez avec les amoureux ok bon on a quand même trois arcades quatre arcades majeures la papesse la mort l'amoureux le mât dans la vie relationnelle c'est accompagné de deux bâtons d'une coupe d'un denier on n'a pas des pays ok d'accord 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 ok alors on va essayer de dépatouiller tout ça et on a la roue de fortune en dos de deck ok bon avec la papesse les amis ça peut me parler de plusieurs choses il ya peut-être cette notion justement de recherche d'approfondir ses connaissances dans quelque chose ça me ça me fait référence un peu au huit de terre pour certains vous avez peut-être pris des études vous êtes peut-être dans une formation il ya peut-être cette notion aussi de reconversion qui ressort sur ce début du mois de mai pour d'autres il ya quand même cette notion voilà de ressentir quelque chose de manière assez profonde de manière assez profonde la papesse est aussi celle qui garde un petit peu tout pour elle qui intériorise beaucoup qui garde des choses pour soi donc il ya peut-être cette notion aussi de de monter en compétence de s'informer sur pas mal de choses mais de le garder pour soi de le cacher de ne pas de ne pas le dévoiler la papesse est aussi vraiment celle qui voit tout qui sait tout on ne peut pas lui faire ainsi à la 7 cette notion voilà d'être fortement fortement connecté à son moi profond et c'est quelqu'un qui 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 voilà qui qui a beaucoup de ressentis et qui voit beaucoup de choses donc bon on va aller voir ce que ça nous dit mais dans tous les cas votre défi votre chaîne ça va être c'est la mort donc la mort ne veut pas dire la mort elle veut dire surtout de mettre fin à quelque chose de manière définitive donc votre défi ça va être de mettre fin à quelque chose potentiellement ça pourrait être pas mal de choses un parce que votre défi c'est de mettre une fin à une fin définitive et on voit que dans l'aspect positif vous tournez le dos à quelque chose alors est ce que c'est une fin sur un état émotionnel est ce que c'est une fin dans une une situation concrète dans tous les cas avec le 8 de terre il ya vraiment cette notion de se former à quelque chose de nouveau potentiellement ou de s'informer pour changer d'orientation donc pour changer d'orientation et pour comment dire pour progresser dans quelque chose donc l'aspect positif c'est le 8 de coupe le 8 de coupe comme je vous disais c'est tourner le dos c'est passer un cap supérieur c'est de laisser quelque chose derrière soi donc c'est comme je vous disais ça peut être une situation mais ça peut être aussi un état émotionnel il ya peut-être quelque chose qui n'a plus autant d'intérêt qu'avant ça s'est bien passé pendant un certain temps c'était plutôt cool pendant un certain temps mais là aujourd'hui vous avez envie d'autre chose vous avez envie d'autre chose et il ya peut-être justement cette idée de de partir sur une formation de partir sur des nouvelles connaissances pour sur quelque chose qui a beaucoup plus d'attrait qui va beaucoup beaucoup plus vous vous challenger beaucoup plus vous vous booster que ce que vous faisiez jusqu'à présent donc il ya peut-être de ça dans votre tirage ça peut être aussi un état émotionnel 1 puisque la mort signifie aussi de ne plus résister au passé 1 de ne plus résister au passé de 2,2,2 et puis aussi il ya aussi cette notion de transformation avec la mort on met fin pour que les choses se transforment pour que les choses renaissent après d'accord pareil j'irai détaillé on a dans la vie sentimentale un huit de bâton donc là clairement le huit de bâton c'est l'accélération c'est l'accélération des événements des actions dans les communications ça peut être aussi des actions inattendues des choses auxquelles vous ne vous n'y attendez pas je sais pas si je vais bien prononcer mais on voit qu'il se passe quand même beaucoup de choses ça peut être aussi des signes ça peut être des synchronicités mais moi je pense que potentiellement là ça va ça va pouvoir me parler aux couples qui avancent qui accélère leur projet on s'emballe dans quelque chose il ya cette cette version aussi de positivité d'optimisme dans quelque chose qu'on a envie d'accélérer vous en avez peut-être parler brièvement pendant l'hiver ou depuis quelques semaines et puis bah là voilà on a envie que les choses s'accélèrent on a envie que les choses avancent donc on pourrait me parler quand même d'une précipitation dans dans des projets de couple ça peut être aussi dans des communications des communications qui s'accélèrent des choses on intériorisait un petit peu qu'on on n'osait pas trop se lancer et puis là on voit que ça se précipite on voit que ça avance de manière accélérée et et puis bah après j'ai rajouté des cartes pour voir ce que ça dit mais dans tous les cas le 8 de le 8 de bâton ça bouge les amis que vous soyez célibataire ou en couple soit au niveau des communications soit au niveau des actions des projets etc 10 de bâton dans le professionnel donc c'est peut-être là c'est peut-être là que si tu justement le plus gros de ce mois de mai c'est que là on arrive à la fin d'un cycle un 10 de bâton il ya cette notion d'être arrivé au bout de quelque chose les 10 et les fins de cycle en plus avec dix bâtons sur le dos ça y est ça commence à être lourd ça commence à être pesant ça commence à vous fatiguer donc il ya peut-être justement ce besoin d'accélération de projet 1 parce que vous souhaitez changer de travail parce que vous souhaitez mettre votre énergie ailleurs parce que ce que vous faites aujourd'hui vous épuise vous épuise et ça y est le temps de partir ou potentiellement ça pourrait aussi me parler à des versos qui ont donné énormément d'efforts énormément de travail dans un projet et là on arrive à un aboutissement on arrive à un aboutissement et cette cette carte du disque de bâton signifie aussi le dépassement de soi donc soit vous êtes arrivé au bout de quelque chose de de pesant qui vous a fatigué ça et vous sentez qu'il est temps de lâcher ou soit vous avez tout donné pour un projet et vous êtes dépassé vous avez vous avez fait votre maximum dans quelque chose et là ça y est il ya il ya il ya quelque chose qui prend fin dans tous les cas c'est votre défi c'est votre challenge et vous allez enfin pouvoir mettre en place cette cette chose ou tous et tous et tous et tous qui a généré autant d'efforts donc bon eu en tout cas votre tirage il est très clair les versos que des fois autant c'est pas évident tandis que là il est très clair dans la vie relationnelle familiale on a le mat alors pareil le mat c'est le nouveau départ c'est de se lancer dans l'inconnu et de manière assez légère donc dans quoi vous vous lancez alors on est peut-être sur un projet familial qui implique une reconversion qui implique qui implique quelque chose de global là c'est possible le mat c'est vraiment de se lancer dans quelque chose alors qu'est ce que c'est un puisque là on est dans le domaine relationnel familial les personnes qui vous entourent les activités et loisirs il ya quand même cette cette notion de se lancer sans peur de prendre le risque peut-être aussi de quelque chose mais vous vous mettez en marche dans un projet par rapport à un projet familial c'est possible il ya il ya cette cette notion quand même de nouveau départ dans sa vie relationnelle donc on me petit peu à me dirait comment un petit peu comment ça vous parle au niveau spirituel on a le 5 de denier donc le 5 de denier signifie vraiment le manque de quelque chose donc en spirituel ça signifie clairement quelque chose à combler un quelque chose à combler il ya cette notion peut-être de sortir d'un sentiment où on se sent seul un sentiment on se sent comment dire pas mis en valeur voyez le 5 de denier c'est c'est la carte un petit peu de la misère voilà je vous fais un petit peu un mot simple c'est la 4 c'est la carte on se sent seul on se sent démuni on se sent un peu miséreux il ya peut-être justement cette envie de tout changer c'est possible donc cette envie de sortir d'un sentiment où voilà quelque chose vous manque tout simplement hum et on arrive à la fin du mois avec l'amoureux donc l'amoureux très clairement vous faites un choix de coeur 1 l'amoureux c'est le choix par excellence c'est un choix individuel c'est un choix personnel c'est un choix qui vient de votre coeur c'est quelque chose voilà que vous dicte aussi votre âme on est sur une arcane majeur il ya cette notion voilà de devait de devoir faire un choix sur cette fin de mois alors le choix de mettre fin à quelque chose d'une manière définitive l'aspect positif c'est que vous laissez un état émotionnel derrière vous donc c'est peut-être un c'est peut-être aussi un état émotionnel qui fait que vous subissiez une situation 1 et que vous n'avez plus envie de subir tout simplement donc là vous faites un choix pour vous vous faites quelque chose que vous avez envie de faire alors attention puisque l'amoureux est aussi le doute par excellence donc je vous dis pas que ça va être un choix facile mais il ya quand même quand je vois un peu ce 5 de deniers en spirituel cette idée voilà de d'être dans une dynamique de ne plus subir des choses que vous ne voulez plus on va aller rajouter des cartes bon je compte sur vous mais c'est des petits commentaires allez je n'ai plus battre les cartes allez alors qu'est ce qu'on a avec cette papesse la grande prêtresse qu'est ce que nous avons avec ça l'impératrice ouais 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 vous préparez quelque chose et quelque chose qui se prépare comme je vous disais il ya vraiment cette cette idée de peut-être aussi de garder les choses pour soi de les cacher un petit peu mais surtout cette cette idée de connaissance d'apprendre de préparer quelque chose là bon on continue qu'est ce qu'on a avec la mort qu'est ce qui doit prendre fin là une situation de pause ok ok alors ce qui doit prendre fin c'est soit une situation de pause une situation qui est à l'arrêt quelque chose voilà qui n'avance plus un qui est un peu dans l'inertie ça peut être de mettre fin à un point de vue ça peut être en vous ça peut être justement de mettre fin à un système de pensée il ya peut-être besoin de voir les choses d'une autre manière de changer son regard sur quelque chose et moi je pense que là il ya besoin de mettre fin à l'inertie il ya besoin de mettre fin à quelque chose qui n'avance plus quelque chose qui voilà qui qui est à l'arrêt quelque chose qui ne vous nourrit plus très clairement donc ça peut être intérieur mais ça peut être tout à fait une situation précis qu'est ce qu'on a on a quand même deux arcades majeurs sur la deuxième ligne qu'est ce qu'on a avec celui de coupe et il ya peut-être justement quelque chose qui n'avance plus et qui fait que justement sur ce début du mois de mai il ya cette envie de d'apprentissage de mettre en place là quelque chose là alors huit de coupe qu'est ce qu'on a huit de coupe et le pape un troisième arcade majeur les amis donc vous tournez le dos moi je pense ça peut être beaucoup à quelque soit à quelque chose auquel vous étiez engagé il y avait quelque chose d'officiel un contrat donc ça peut être un travail soit vous tournez le dos à un état émotionnel 1 on arrête de subir on arrête on a on n'a plus envie de porter ces dix bâtons il ya vraiment cette cette notion de sortir d'une d'une sorte de de quelque chose où on se sent un peu victime 1 qu'on porte sur le dos et le pape très clairement c'est vous retrouver la foi en quelque chose il ya vraiment cette idée de croire en soi de de retrouver la foi et ça c'est vraiment ce qui ressort de positif pour vous les versos qu'est ce qu'on a avec ce huit de bâton dans la vie sentimentale alors valet de bâton waouh ça c'est pas mal valet de bâton à la vie sentimentale avec un huit de bâton bah clairement c'est plutôt positif parce que comme je vous disais le huit de bâton c'est l'accélération c'est une précipitation c'est que les choses s'enchaînent de manière rapide donc ça peut être comme je vous disais des communications des actions des échanges des projets et avec le valet de bâton bas c'est quelque chose qui vous met en joie 1 il ya une certaine forme quand même de de le valet de bâton il a ce côté un peu aventureux ce côté un peu instant présent je vis le moment ou d'enthousiasme aussi c'est un peu l'enfant intérieur donc c'est comment je pourrais vous dire ça comment je pourrais vous dire ça bon bref j'ai j'arrive pas à formuler ce que je pense mais dans tous les cas ce valet de bâton fait que tout ce qui va se précipiter cet enchaînement cette accélération au niveau sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple va insuffler de la joie va insuffler de l'enthousiasme il ya vraiment cette cette idée d'être un petit peu en mode en mode un peu à adolescent j'ai envie de dire 1 de profiter de l'instant présent alors pour les célibataires bah oui c'est peut-être une accélération dans les communications on voit des choses qui se précipitent on s'y attendait pas et quelque part ça va vous redonner vraiment un coup de boost vous allez vous sentir un peu comme un ado ou avoir envie justement d'explorer de découvrir avec cette personne de sortir etc ou alors pour les couples une accélération de projet qui va vous tenter quoi très clairement ça y est on a parlé déjà depuis un certain temps là les choses se précipitent et on est on est motivé pour ça on a on a envie de le faire le valet de bâton c'est vraiment une énergie qui est très très enfantine très très axée sur la découverte et j'ai envie de voir j'ai envie de d'explorer tout ça donc bon top alors qu'est ce qu'on a avec ce 10 de bâton dans la vie professionnelle reine d'épée ah ouais ouais bah je pense que vous prenez une décision ferme par rapport à quel par rapport dans votre domaine professionnel ou une activité là la reine d'épée tranche 1 la reine d'épée prend des décisions la reine d'épée fait preuve de discernement c'est quelqu'un qui est très dans l'analyse dans la réflexion vous soyez homme ou femme en toute façon en plus c'est une énergie qui colle parfaitement avec vous on est sur l'élément de r comme vous et la reine d'épée moyenne fin franchement parce que je vois c'est une décision que vous pourriez prendre par rapport à votre travail ça y est vous êtes arrivé au bout de quelque chose c'est bon maintenant je tranche j'ai assez réfléchi j'ai tout discerné j'ai tout calculé avec la reine d'épée et une décision est prise potentiellement pour mettre fin à quelque chose qui vous épuise où vous êtes arrivé au bout un ok alors qu'est ce qu'on a avec le mat le mat le mat dans la vie relationnelle 7 de bâton ok à 7 de bâton alors comme je vous disais on parle de nouveauté on parle de nouveau départ on parle de se lancer dans quelque chose et il ya peut-être cette idée de vouloir convaincre les autres il ya peut-être cette idée voilà de convaincre son entourage on défend ses opinions on défend ses positions on défend voilà ce qu'on a envie de faire et j'ai l'impression que ce risque que vous prenez ou ce nouveau départ ou le fait de vous lancer dans quelque chose vous allez devoir convaincre vous allez devoir défendre vos opinions vous allez voilà vous pourriez avoir des personnes qui vous disent t'es sûr est ce que c'est raisonnable est ce que tu vas pas regretter enfin voyez toutes ces toutes ces petites phrases qui pourraient vous mettre le doute dans votre tête et là il va y avoir cette vraiment cette dynamique de vouloir convaincre de rester campé sur vos positions de ne rien lâcher et de résister un petit peu aux doutes qu'on pourrait essayer de vous ancrer dans la tête donc alors forcément des fois c'est bienveillant les personnes s'inquiètent les personnes mais bon généralement ça c'est souvent des personnes qui renvoient leur propre peur qui elle n'oseraient pas le faire et puis vous vous avez envie de le faire et puis voilà c'est tout un qui ne tente rien n'a rien donc dans tous les cas avec ce set de bâtons on voit quand même une certaine forme de résistance peut-être auxquelles vous aurez à faire face sur ce mois de mai alors qu'est ce qu'on a avec ce 5 de deniers le chariot bah voilà vous sortez de quelque chose que vous subissez vous n'êtes pas comblé dans votre vie à quelque chose qui vous manque il ya quand même cette idée de sortir d'une forme de victimisation 1 on arrête de se plaindre on arrête de s'apitoyer sur son sort on arrête de subir certaines choses et on passe à l'action tout simplement le chariot voilà c'est vous avez envie que ça bouge vous avez envie de vous mettre en mouvement vous avez envie de reprendre des rênes de votre chariot et puis vous êtes déterminé il ya il ya comme comme cette cette idée voilà de remettre les choses en mouvement et on le voit ici vous mettez fin à une période d'inertie vous mettez rien vous mettez fin à une période d'arrêt alors attention sans défiant le challenge c'est pas tout le monde qui va le faire forcément il faut aussi se sentir prêt mais mais il ya quand même cette idée d'avoir envie de de se remettre en route avec le chariot voilà donc oui il va peut-être y avoir des obstacles 1 parce que autant faut-il aussi savoir manier les reines un discipline et ses chevaux mais mais le chariot oui c'est cette envie de mouvement très clairement ok les amis alors qu'est ce qu'on a avec l'amoureux sur cette issue de tirage valet de deniers bon ben voilà ok alors l'amoureux on parle d'un choix important que vous allez faire sur cette fin du mois de mai un choix comme je vous disais personnel individuel et valet de deniers bah oui c'est c'est de se faire confiance par rapport à ce que vous êtes en train de préparer avec la grande prêtresse c'est d'avoir confiance dans le processus c'est d'y aller avec méthode c'est valet de deniers c'est on est sur des valets donc on est sur des nouveaux départs encore une fois on est sur des commencements des débuts mais le valet de deniers signifie aussi quelque chose de concret de concret d'ancrer de quelque chose là qui qui se prépare tout simplement 1 et vous faites un choix donc alors ce choix c'est quoi c'est de mettre fin vous laissez un état émotionnel derrière vous vous laissez une situation enfin je vais pas vous répéter tout ce que ce que ce que j'ai dit pendant la guidance mais c'est un choix de coeur c'est un choix pour vous parce que voilà il ya vraiment cette idée pour les versos c'est pas tout le monde qui va se reconnaître mais de cesser de subir quelque chose et je pense que ça peut vraiment se passer au niveau professionnel il ya vraiment cette idée de d'arrêter de d'arrêter d'être de se plaindre un petit peu un vraiment parce qu'on se rend compte que toute façon on peut se plaindre toute sa vie ça fait du bien mais ça fait pas avancer les choses là vous décidez de passer la première voire la deuxième voire la troisième donc il ya que l'action qui pourra changer les choses en fait on peut en parler 150 ans mais là j'ai l'impression qu'on est vraiment sur sur une dynamique où on passe à l'action sur quelque chose que vous subissez quelque chose que vous ne voulez plus et 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 vous faites ce choix sur sur ce sur cette fin du mois de mai ok les amis et ben dit donc alors qu'est ce qu'on aurait comme message au niveau du sentimentale avec celui de bâton et ce valet de bâton il se passe des choses dans votre vie sentimentale ça bouge pas mal hein allez qu'est ce qu'on a comme message union sacré honor et chérie ta relation car elle est véritablement sacré les amis ok et qu'est ce qu'on a d'autre un deuxième message pour les versos les miracles ton rêve deviendra bientôt réalité écoute ton coeur et continue à suivre sa guide enfin j'adore très belle qui donc allez une carte pour vous accompagner mes chers versos qu'est ce qu'on a pour vous la colère si tu sens la colère monter en toi trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression descendre redescend la position allongée est ici très recommandé respire un beaucoup un bon coup avant de réagir ça pourrait éviter de vivre des drames irréversibles ouais là on vous parle de carrel de calmer votre colère les amis ben on voit qu'il se passe beaucoup de choses il ya il ya vraiment cette idée voilà de se remettre en action de se remettre en mouvement voyez là on parle de prendre crème une décision ferme au niveau professionnel on vous parle aussi de résister de défendre son point de vue ses convictions auprès de certaines personnes donc voilà il ya quand même cette idée de on se détend on essaye de se tempérer un peu voilà bon dans tous les cas les amis j'espère que cette puissance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et puis à me laisser des petits messages nous dire un peu comment ça parle de liker aussi c'est important pour la chaîne je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de mai merci à tous et puis bah nous on se dit à très vite pour les prochaines guidances à bientôt bye bye